Norris ne s'inquiète pas de l'identité de son futur équipier. Je m'inquiète vraiment pas, tant que c'est quelqu'un avec qui j'aime passer du temps, avec qui je peux travailler. Je suis heureux, je sais pas encore qui c'est, alors je suis impatient. Bien sûr, il y aura un nouveau défi et beaucoup de différences. Si c'est quelqu'un de plus jeune, ça sera probablement bizarre. J'aurai l'impression d'être le gars le plus âgé et mature de l'équipe, ce que je ne ressens jamais. Mais je ne sais pas encore. Je me concentre sur cette saison pour l'instant. Norris a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il a largement pris l'ascendance sur Ricardo. Néanmoins, il pense que le principal intéressé sera en mesure de répondre. et il salue ce que lui a apporté son équipe actuelle. Il y a évidemment beaucoup de choses dont on ne peut pas parler. Je ne veux pas dire que je ne peux pas en parler, mais il vaut mieux lui demander à lui plutôt qu'à moi. Il est bien meilleur pour expliquer ce qui se passe, ce qui va bien et ce qui ne va pas. J'ai quand même réussi à apprendre beaucoup de choses de lui ces dernières années. Il reste un homme extrêmement talentueux. J'ai énormément de respect pour lui. J'ai aussi apprécié travailler avec quelqu'un comme lui, quelqu'un qui a gagné des courses et fait beaucoup plus de podiums que moi à ce stade. C'était très bien de travailler avec lui. On a encore une longue deuxième partie de saison à faire. On va continuer à travailler comme nous l'avons fait pour terminer aussi fort que possible. Ouais, bon, c'est un secret de Polychinelle. Ça sera piastré, et puis voilà. Qui d'autre, ça peut être, de toute façon. Allez, ciao, ciao.